Bien-aimés de Café Vangile, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Bien chers amis, le Seigneur savait qu'il souffrirait beaucoup, qu'il serait rejeté et tué. Comment réagiriez-vous à cette connaissance si vous saviez d'une manière ou d'une autre ce qu'il en est de votre propre avenir ? La plupart des gens seraient remplis de peur et deviendraient obsédés par l'idée d'essayer de l'éviter, mais pas notre Seigneur. Le passage ici-dessus montre à quel point il était déterminé à embrasser sa croix avec une confiance et un courage inébranlable. C'est l'une des nombreuses fois où Jésus a commencé à annoncer à ses disciples le sort qu'il attendait. Et chaque fois qu'il a parlé de cette manière, les disciples sont restés pour la plupart silencieux ou dans le déni. Rappelez-vous par exemple la réaction de Saint Pierre lorsqu'il a répondu à la prédiction de Jésus concernant sa passion en disant « Adieu, ne plaise, Seigneur, il ne t'arrivera jamais rien de tel. » Et en lisant le passage ici-dessus, la force, le courage et la détermination de Jésus transparessent dans le fait qu'ils s'expriment de manière si claire et définitive. Et ce qui motive le Seigneur à parler avec une telle conviction et un tel courage, c'est son amour. Chers amis, trop souvent, l'amour est compris comme un sentiment fort et bon. Il est perçu comme une attirance pour quelque chose ou un goût prononcé pour cette chose. Mais ce n'est pas l'amour dans sa forme la plus authentique. Le véritable amour est un choix de faire ce qui est le mieux pour l'autre, quel qu'en soit le prix, quelle qu'en soit la difficulté. L'amour véritable n'est pas un sentiment qui cherche à se réaliser égoïstement. Le véritable amour est une force inébranlable qui ne cherche que le bien de la personne aimée. Et l'amour de Jésus pour l'humanité était si fort qu'il a été poussé vers sa mort éminente avec une grande force. Il était inébranlablement déterminé à sacrifier sa vie pour nous tous et rien ne l'aurait jamais dissuadé de cette mission. Dans notre propre vie, chers amis, il est facile de perdre de vue ce qu'est le véritable amour. Nous pouvons facilement nous laisser entraîner par nos propres désirs égoïstes et penser que ces désirs sont de l'amour. Mais ce n'est pas le cas. La résolution de ce jour, depuis hier nous sommes rentrés dans ce temps fort de carême. Quel effort de carême tu t'es proposé à faire cette année ? En quoi veux-tu accompagner le Seigneur qui va son chemin vers Jérusalem pour mourir pour toi ? Es-tu disposé aussi à manifester ton amour pour lui en mourant par exemple pour un vice, en mourant pour un péché dans lequel tu tombes fréquemment en essayant de faire ce chemin-là avec abnégation, avec disponibilité, avec courage, avec le Christ ? Demande-lui de te donner la force de vivre ce carême pleinement dans le sens du vrai amour, c'est-à-dire être disposé à mourir pour soi, à donner sa vie pour celui ou celle qu'on aime. Bonne journée, t'il vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada